Bonjour, ce film démarre une nouvelle série sur le développement de squelettes ou thèmes réalisés avec Spip, WordPress ou Drupal. Dans ce film, nous allons voir comment est structuré un thème de sorte à avoir une méthodologie globale pour les trois CMS vues en cours. Voici la structure d'une page internet. Comme vous pouvez le voir, je l'ai subdivisé en partie bien délimité, header et footer, deux éléments de navigation, et le contenu du site en lui-même. Dans la colonne de droite, on a ajouté un ensemble de publicités et d'autres modules. Ces différentes zones définissent, selon le langage propre à chacun des CMS, des modules ou des zones. Chacune de ces zones possède des éléments récurrents. Prenons l'exemple d'un encadré. Il comprend le titre d'un article, une vignette, un résumé ainsi qu'une bulle indiquant le nombre de commentaires avec une indication visuelle. De même, dans la colonne de droite, on peut voir des titres correspond à des encarts différenciés, mais ayant chacun la même mise en forme, ce qui semble logique puisqu'elle est définie dans le cadre d'une charte graphique. Donc, dans la page générée par le CMS, chaque zone peut elle-même contenir des éléments récurrents. L'affichage de chacun de ces éléments correspond à des styles appliqués à partir d'une ou plusieurs feuilles de style. La présence de ces éléments dans la structure de la page correspond à l'écriture de code standard ou non. Pour WordPress ou Drupal, le code sera du PHP standard et pour Spip, un langage propre. Les CMS fonctionnent ainsi tous de la même façon pour ce qui est de la programmation des thèmes ou des squelettes. On construit la page de façon à ce que chaque élément puisse être reproductible, comme par exemple la mise en forme du menu, mais également puisse être appelé n'importe où dans le thème, comme c'est le cas dans cet exemple pour les encarts de résumé. Pour chacun de ces CMS, la structure des fichiers est différente, mais obéit chaque fois à la même logique. Écrire dans des fichiers ou des fonctions séparées chaque élément tel qu'il doit être programmé. Une autre notion importante est celle des boucles. La situation est simple, on doit reproduire les éléments qui doivent être affichés dans le contexte précis d'une page spécifique. Cet exemple d'encadré dans la page d'accueil du site vu par ici montre bien ce phénomène. Ces encadrés doivent être affichés parce qu'ils appartiennent à la catégorie page d'accueil. Cet exemple provient d'un site réalisé avec WordPress. Ces encadrés sont donc définis à partir d'un contexte, ici la page d'accueil, et selon un ordre défini. Autrement dit, le CMS puise dans une requête, dans la base de données, les éléments qui correspondent à cette page, à ce contexte. Ces requêtes sont définies grâce à la programmation. Pour WordPress et Spip, on parle de boucle et the loop, et c'est très expressif. Programmer avec un CMS permet donc de définir l'aspect général, la structure du site, mais aussi ce que contiennent chacune de ces zones grâce à ces notions de boucle. Cependant, chaque page est construite selon un contexte particulier. La requête qui est envoyée par le navigateur au CMS indique quel élément doit être consulté. Une page d'accueil, ou correspondant à une catégorie, ou une rubrique, ou un article, ou un nœud, dans le cas de Drupal. C'est donc la requête définie par l'URL qui décrit ce qui doit être affiché. Mais ce qui est affiché dans la barre de navigation, c'est-à-dire l'URL, n'est pas forcément explicite. D'une part, parce qu'on a peut-être activé dans l'interface administrateur du CMS l'option permalien, ou URL explicite. D'autre part, parce qu'il y a des éléments de contexte qui ne sont pas forcément explicites depuis l'URL. Par exemple, lorsqu'on se logue en tant qu'utilisateur référencé sur un site, c'est un cookie qui indique qu'on est connecté en tant qu'utilisateur au site. Mais ce n'est pas indiqué clairement dans l'URL. Le CMS va donc interpréter l'URL en fonction de la configuration que vous aurez définie, et en interprétant également les données du cookie, de sorte à fournir la bonne page. Pour chaque CMS, la gestion de ces pages est différente. Tantôt, comme c'est le cas pour Spip, chaque page, rubrique, article, auteur, est définie par un fichier spécifique, comme par exemple rubrique HTML, article HTML ou auteur HTML, etc. Pour WordPress, c'est un système de préséance des fichiers qui est mis en place, selon un schéma précis. Apprendre à programmer un thème ou un squelette dans un CMS revient à apprendre l'ensemble de ces techniques, c'est-à-dire savoir reconnaître les fonctions qui correspondent aux différentes zones de la page ainsi qu'à tous les éléments réutilisables, encadrer de résumés, contenus complets, contenus de rubriques ou d'articles dans Spip, et réussir à déterminer quels sont les éléments qu'on veut remplacer, savoir les programmer et placer les fichiers ou les fonctions qui leur correspondent correctement dans l'arborecense des fichiers du thème. Pour faire ceci, la façon la plus simple est de prendre exemple sur un thème préexistant, assez simple au début, de sorte à le modifier pour trouver les éléments graphiques ou éditoriaux qui sont construits, puis de les modifier afin d'en créer de nouveaux lorsque vous posséderez un niveau suffisant. Je vous remercie de votre attention.